Nous avons été conditionnés à croire que le monde extérieur est plus réel que notre monde intérieur. Cette nouvelle approche scientifique propose le contraire. Ce qui se passe en nous détermine ce qui se passe autour de nous. La conscience façonne la réalité. Cette idée a révolutionné le domaine scientifique, médical, et a été largement discutée dans les médias alternatifs du monde entier. De nombreux chercheurs examinent cette idée et comment elle pourrait être reliée à la nature de notre réalité. Cela pose la question, qu'est-ce que la conscience ? La conscience englobe plusieurs aspects. Notre manière de percevoir le monde, nos pensées, nos intentions, notre capacité à être conscient, et bien plus encore. Chercher la conscience dans le cerveau revient à essayer de trouver l'animateur dans la radio. L'idée que la conscience crée la réalité soulève tant de questions. Cela signifie-t-il que nous, en tant qu'individus, et collectivement, en tant qu'humanité, pouvons créer et modeler la réalité que nous désirons. Cela signifie-t-il que nous avons la capacité de manifester un certain mode de vie et d'attirer certaines expériences ? Est-ce que cela se produit instantanément ? Où faut-il du temps ? Et comment le faisons-nous ? Bien que nous ne puissions peut-être pas encore répondre à ces questions avec une certitude scientifique absolue, nous savons qu'il existe effectivement une corrélation entre la conscience et le monde physique autour de nous. L'étendue de cette connexion reste mal comprise, mais elle est bien présente et doit avoir une certaine signification. Se poser ces questions profondes ouvre de nouvelles perspectives pour vivre dans ce monde. Le véritable secret de la vie n'est pas tant de savoir, mais de rester ouvert au mystère. Pour ma part, je considère la conscience comme fondamentale. La matière, elle, dérive de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. Tout ce que nous discutons, tout ce que nous percevons comme existant, repose sur la conscience. Selon R.C. Henry, professeur de physique et d'astronomie, à l'université Johns Hopkins, dans un essai de 2005, une conclusion essentielle de la nouvelle physique est que l'observateur participe à la création de la réalité. En tant qu'observateur, nous sommes directement impliqués dans la formation de notre réalité. Les physiciens commencent à reconnaître que l'univers est une construction mentale. James Jeans, un pionnier de la physique, a déclaré que le flux de connaissances s'oriente vers une réalité non mécanique. L'univers commence à ressembler à une grande pensée plus qu'à une machine complexe. L'esprit n'est plus un intrus accidentel dans le domaine de la matière, mais plutôt le créateur et le régisseur de ce domaine. Il faut s'y faire. L'univers est immatériel, mental et spirituel. La science qui sous-tend l'affirmation, la conscience crée la réalité. L'expérience du double fente en physique quantique en est un exemple. Cette expérience démontre comment notre conscience peut affecter le monde physique. Une des révélations majeures de cette expérience est que l'observateur influence la réalité. Dans cette expérience, des scientifiques ont utilisé un système optique à double fente pour explorer le rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde quantique. Ils avaient prédit que le rapport entre le modèle d'interférence de la double fente et celui d'une seule fente diminuerait lorsque l'attention était concentrée sur la double fente. Les résultats ont montré que des facteurs liés à la conscience étaient significativement corrélés avec les perturbations dans le motif d'interférence, selon les prédictions. Autrement dit, les scientifiques ont influencé les résultats simplement en observant. L'observation ne perturbe pas seulement ce qui doit être mesuré, elle le crée. Nous contraignons l'électron à prendre une position définie, nous produisons nous-mêmes les résultats de l'expérience. Bien que cette expérience soit l'une des plus connues pour illustrer la connexion entre la conscience et la réalité physique, plusieurs autres études démontrent aussi que la conscience ou des éléments associés à la conscience impactent directement notre réalité. Des expériences dans le domaine de la parapsychologie ont également montré des résultats similaires. Certes, nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement l'étendue de cette relation et les scientifiques eux-mêmes peinent souvent à l'expliquer, mais les observations se répètent constamment. Comment intégrer cette compréhension dans notre quotidien et utiliser la conscience pour transformer le monde ? Le changement exige des actions, mais la manière dont nous agissons, notre état intérieur, influence considérablement le résultat. La science moderne, en particulier la physique quantique, rejoint peu à peu des idées spirituelles et mystiques présentes depuis longtemps dans diverses cultures du monde antique. Un excellent exemple est le fait que tout est énergie et rien n'est véritablement solide. Nous sommes le reflet de nos pensées. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Et avec elles, nous façonnons le monde. En termes généraux, bien qu'il existe des divergences, je pense que la philosophie bouddhiste et la mécanique quantique partagent une vision commune du monde. On peut voir dans ces grands exemples le fruit de la réflexion humaine. Et même si nous admirons ces grands penseurs, il est important de se rappeler qu'ils étaient des humains tout comme nous. Un bel exemple de la rencontre entre la physique quantique et la sagesse ancienne et que Nikola Tesla a été influencé par la philosophie védique lorsqu'il développait ses idées sur l'énergie du point zéro. Pourquoi cela est-il pertinent ? Parce que la nouvelle physique découvre enfin que l'observateur façonne la réalité. La manière dont nous pensons et percevons les choses peut avoir un impact profond sur nos vies et le monde autour de nous. Pour créer une nouvelle réalité, nous devons changer nos schémas de pensée et la façon dont nous percevons notre existence. Ce qui change notre perception de la réalité, c'est l'information. Quand de nouvelles idées émergent, elles modifient notre point de vue et par conséquent, notre réalité évolue avec elles, nous permettant de manifester de nouvelles expériences et d'ouvrir notre esprit à une perspective plus large. Ce qui est crucial dans les enseignements de la nouvelle physique, c'est que si la conscience façonne la réalité, cela signifie que le changement commence en nous. Notre perception de l'extérieur pourrait bien être un reflet de notre état intérieur. Alors posez-vous la question, êtes-vous heureux ? Observez-vous, percevez-vous et agissez-vous à partir d'un état d'amour ou d'un état de colère ou de haine ? Tous ces éléments sont liés à notre conscience et à notre observation. L'individu ou le groupe qui observe pourrait avoir un impact profond sur le type de monde que l'humanité crée pour elle-même. nous sommes effectivement les observateurs et nous avons le pouvoir de briser les schémas et de créer du changement en modifiant la manière dont nous nous percevons nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Si vous voulez aider à transformer le monde, changez votre façon de voir les choses et les choses que vous observez changeront. Il est impossible de formuler les lois de la mécanique quantique de manière cohérente sans faire référence à la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada